Donc, bienvenue pour ce webinaire qui est le cinquième de notre cycle de webinaire. Celui-ci est intitulé « Repenser la gestion écologique des espaces verts dans un contexte de changement climatique ». Et celui-ci est vraiment axé sur les inondations et les ruissellements. C'est vraiment d'actualité, si je peux dire. Et alors, on va parler quels sont les enjeux et les solutions dans les espaces publics, mais aussi dans d'autres espaces pour faire face à ces inondations et à ces ruissellements. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ici avec nous M. Missiane, qui travaille à la ville de Tournai. Et il va nous faire un retour d'expérience sur tous les aménagements qu'ils ont déjà mis en place depuis déjà 2005. Donc, voilà. Et nous aurons également une présentation de Célia Larinaca, qui est concert technique à l'ESV La Daliade. Ça, c'est le programme du cycle que, en général, la plupart d'entre vous suivent. Donc, nous sommes ici pour le 14 septembre, le cinquième webinaire. Il nous restera encore deux webinaires. Un le 23, donc très prochainement, sur « Rafraîchir la ville, des aménagements mis en place par les communes ». Et nous aurons notamment un retour d'expérience d'un bureau d'études qui a fait toute une étude sur les îlots de chaleur urbains dans la ville de Namur. Et le 21 octobre, nous terminerons le cycle avec « Les arbres en ville, quelle est leur place dans une stratégie d'adaptation ? » Voilà, avec un retour d'expérience de la ville de Liège, notamment. Voilà. Je laisse la parole à ma collègue et ensuite à M. Messiane. Merci beaucoup. Merci, Tiffany. Voilà, donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas énormément de temps aujourd'hui et que c'est un sujet qui est très vaste et qui, comme Tiffany l'a dit, est d'actualité, malheureusement. Et donc, on va reparler du constat actuel, de ce qui fait qu'on a mis en place ce webinaire-ci, même si ça peut paraître logique, et les conséquences qui découlent de ce constat. Et donc, comme vous le savez, certainement, on est dans un cas de figure où on imperméabilise beaucoup, pour différentes raisons, on les verra après, mais où ça pose évidemment un problème parce qu'on empêche les eaux de s'infiltrer dans les sols et que, notamment en zone urbaine, c'est un gros problème parce qu'on minéralise tous les espaces, parce qu'on crée de nouveaux habitats ou parce que c'est plus facile pour gérer les espaces verts. Comme d'autres conséquences à ça, on a évidemment une perte d'habitat naturel, dont des zones humides et des zones inondables, parce qu'on crée, du coup, de nouveaux habitats. Mais en plus, parfois dans des zones humides, qui étaient justement un tampon à ces eaux de pluie ou à des eaux qui proviennent de ruisseaux. Et donc là, c'est aussi une catastrophe à ce niveau-là, mais aussi au niveau du point de vue biodiversité. On a un étalement urbain, on a des pluies qui sont de plus en plus conséquentes. On en avait parlé lors de l'introduction de ce cycle. Donc, des pluies diluviennes qui sont plus espacées, mais beaucoup plus conséquentes. Ce qu'on a eu, d'ailleurs, en juillet. C'est censé arriver plutôt en hiver, mais on va avoir ces épisodes de pluie de plus en plus souvent. Des pluies qui pouvaient arriver tous les 100 ans vont arriver de plus en plus souvent, en fait. Et alors, on a raréfié le végétal et l'eau en ville, ce qui contribue aussi à l'imperméabilisation et limite, en fait, la capacité des sols à absorber l'eau. Ça diminue aussi la biodiversité et ça ne contribue pas non plus à rafraîchir les villes. Ça, on en parlera au webinaire sur le rafraîchissement, justement, mais qui provoque des îlots de chaleur urbains. Tout ça mène à une saturation des égouts parce qu'on a toujours fait comme ça. On en parlera aussi plus tard dans la présentation. Mais on a toujours, en fait, essayé d'évacuer le plus vite possible les eaux de pluie, les eaux usées sur des surfaces minéralisées. Et en fait, on fait vraiment du tout à l'égout, sauf que ça sature les égouts. On dilue les eaux usées qui sont, du coup, moins faciles à traiter. On a aussi un ruissellement des eaux pluviales qui provoque, elles, des inondations qui, en ruisselant, se chargent de polluants et donc finissent pollués. Et tout ça mène aussi à une perte de biodiversité. Évidemment, si on imperméabilise, on a de moins en moins de biodiversité. Donc ici, juste pour vous comparer un peu de deux types de villes. Donc là, la ville, comme on peut l'avoir assez régulièrement, totalement minéralisée avec très peu, voire pas du tout d'espace vert, pas de végétaux. Et donc, dans ce cas de figure-là, l'eau ne s'infiltre quasiment pas. Il y a très peu d'endroits où elle peut s'infiltrer, mais elle va ruisseler. En grande majorité, c'est la problématique. Elle va se charger en polluants, en métaux lourds, en tout ce qu'on peut trouver, en fait, au final, sur ce type de revêtement. Et très peu d'eau, au final, va s'évaporer vu qu'elle n'est pas stockée. Elle va juste ruisseler, prendre de la vitesse et finir par inonder les zones en aval. Donc, le cycle de l'eau est totalement perturbé. Les eaux sont polluées et on a des inondations. Tandis que si on végétalise, si on désimperméabilise l'espace, si on réalise des plantations, déjà, on va rendre le sol plus perméable. Donc, on va avoir une infiltration plus importante au niveau de ces eaux. Mais surtout, on va mettre en place des végétaux qui vont capter l'eau et qui vont l'évapotranspirer. Donc, ça a plein d'autres conséquences positives, comme le rafraîchissement urbain. Mais surtout, en fait, toute cette eau qui ruisselait auparavant ne va plus ruisseler tant que ça, mais elle va surtout être évapotranspirée grâce aux végétaux. Donc, les végétaux sont vraiment très importants dans la gestion des eaux pluviales et dans la diminution du ruissellement. Et donc, on voit que 80% de la pollution de l'eau provient de son ruissellement. Donc, si on diminue le ruissellement, on diminue aussi les coûts d'assainissement des eaux pluviales. Donc, comme je vous le disais, on était vraiment dans une optique à la base d'évacuer l'eau le plus vite possible, de la faire aller dans le réseau d'assainissement via des surfaces imperméabilisées. Maintenant, la technique pour éviter d'avoir tout ce ruissellement et des inondations, ça va être de mettre en place des techniques alternatives. Et donc, dès que l'eau tombe au sol, on doit pouvoir l'infiltrer le plus vite possible. C'est vraiment la règle numéro un à retenir. C'est que si on infiltre directement, on n'a pas de problème. Parfois, ce n'est pas possible parce que le sol n'est pas très perméable ou que le sol est imperméabilisé. Dans ce cas-là, on va essayer de ralentir au maximum l'eau, éviter de la faire ruisseller et plutôt la stocker. Et ensuite, pouvoir les rejeter, soit l'infiltrer tout petit doucement dans le sol, parce que le sol n'est pas très perméable, donc ça va se faire plus lentement, soit la rejeter à faible débit vers le milieu naturel prioritairement ou vers les réseaux si vraiment on n'a pas le choix. À savoir que depuis le 1er janvier 2017, le Code de l'eau prévoit que les eaux pluviales doivent être évacuées prioritairement par infiltration dans le sol. Donc les enjeux environnementaux sont du coup peut-être logiques, mais parfois pas forcément. Mais évidemment, tout ça va servir à s'adapter au changement climatique en limitant les îlots de chaleur urbains, en limitant le ruissellement des eaux de pluie, en s'adaptant par rapport aux pluies diluviennes, en améliorant la qualité du milieu naturel. On va évidemment, en infiltrant les eaux, réalimenter les nappes phréatiques, réduire les inondations, le ruissellement et les rejets urbains, alléger les réseaux d'écoutage, et donc ça coûtera moins cher évidemment en ce sens, réduire le ruissellement et donc la pollution des eaux qui ruissellent, réintroduire l'eau en ville, ce qui va permettre aussi de maximiser la biodiversité, parce qu'on va avoir une diversité d'habitats, on va créer de nouveaux habitats en fait, en réintroduisant l'eau, ça va aussi permettre de rafraîchir la ville. Et bien sûr, tout ça, le fait d'apporter de la végétation et de mettre des techniques de gestion alternatives va permettre d'augmenter le bien-être des habitants. Je passe directement aux solutions et donc vous allez voir qu'il y a plein de solutions différentes en fait à mettre en place, avec des budgets différents, donc ça j'en parlerai à la fin de la présentation, mais il y a vraiment plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour infiltrer les eaux pluviales ou les ralentir et les stocker. Et donc voilà les solutions qu'on va voir. Donc il y aura des solutions plutôt fondées sur la nature, j'entends par là des solutions vraiment basées sur le végétal en fait, où on va axer la gestion de l'eau sur la végétation. Des solutions enterrées, donc là ça va être des solutions plus minérales, vraiment enterrées qu'on ne voit pas, mais qui permettent d'infiltrer les eaux plus rapidement ou de les rejeter à débit régulé, à débit faible vers un exutoire, et les revêtements pour eux qui peuvent être utilisés avec des solutions enterrées. Donc on a des solutions qui vont être réalisées à ciel ouvert et des solutions enterrées. Les solutions à ciel ouvert évidemment demandent plus d'espace, mais elles sont à favoriser parce qu'elles vont favoriser la biodiversité, rafraîchir l'espace urbain, on va pouvoir avoir de l'évapotranspiration, de l'évaporation, et donc gérer plus vite en fait les eaux pluviales. Et les ouvrages enterrés peuvent être utilisés quand le sol n'est pas perméable, mais sont confrontés à des problèmes de maintenance où il faut curer en fait les ouvrages. La première chose évidemment que je vais vous soumettre entre guillemets, c'est de ne plus imperméabiliser, ou en tout cas de limiter au maximum l'imperméabilisation. C'est vraiment une catastrophe, on se rend compte de plus en plus qu'on a trop imperméabilisé en fait, que là on est à un point où ça ne va plus, où on n'arrive plus à gérer les eaux que ruisselles. On l'a vu en juillet, c'était impossible à gérer en fait. Et ça provient de deux choses, le fait d'imperméabiliser. Donc la première évidemment, c'est le fait de vouloir construire. Donc on détruit des espaces verts, ou des habitats, ou des friches, et on imperméabilise des zones qui étaient perméables à la base pour créer de nouvelles constructions. Donc là la solution, ça va être peut-être de rénover l'existant, de rénover l'ancien. Et alors l'autre cause de l'imperméabilisation, et ça je peux le dire parce qu'en fait on a énormément de retours par rapport à ça des communes, c'est que beaucoup de gestionnaires, pour avoir plus facile pour gérer certains espaces verts, à cause du zéro phyto, vont bétonner tout simplement, pour ne plus avoir à gérer des végétaux. Et donc là la solution évidemment, c'est de mettre en place la gestion différenciée, et de faire appel à nous, si vous avez des problèmes de gestion de vos espaces verts, parce qu'il y a plein de solutions en fait plus intéressantes à choisir que l'imperméabilisation, qui va vous poser plein d'autres problèmes par la suite. Et donc on voit ici que l'imperméabilisation, c'est l'une des premières causes de dégradation des sols en Europe. Si on n'a plus de sol, on n'a plus la biodiversité, la vie qui va avec le sol, et tous les services écosystémiques rendus par ceux-ci. Oups, pardon. Alors après, dans l'autre sens, on va éviter d'imperméabiliser, mais on peut aussi désimperméabiliser. Ça coûte un certain prix évidemment, ça demande certains travaux, mais ça se fait de plus en plus, notamment en France. Il y a énormément d'exemples dans les cours d'école, par exemple, de désimperméabilisation, chez nous aussi. Ça commence à arriver, je pense qu'on a quelques exemples aussi d'écoles qui ont mis ça en place, et je pense que Tiffany en parlera lors du webinaire du 23 septembre, il me semble. Et donc, il faut différencier désimperméabiliser et désartificialiser. Donc désimperméabiliser, c'est vraiment juste enlever la couche minéralisée du sol et donc permettre au sol d'être à nouveau perméable. Donc là, c'est très intéressant au niveau infiltration des eaux de pluie. Après, on peut aussi le désartificialiser et donc le rendre vivant. Donc remettre une couche de terre végétale, il y a, tout un pôle de création de sol qui est réalisé aussi en France. Donc ça, je vous invite à consulter Plantécité qui partage pas mal d'infos à ce niveau-là. Donc c'est assez complexe comme sujet, mais bon, voilà, ils rendent les sols vivants. Après, nous, on peut le faire à notre échelle juste en mettant de la terre végétale et en végétalisant par au-dessus. Et c'est déjà pas mal. Pour rappel, il y a des appels à projets qui ont été lancés cette année. Et donc notamment le premier appel à projets qui est clôturé maintenant, qui consiste à créer des espaces verts en milieu urbanisé. Donc ces espaces, ces appels à projets ont comme thème l'adaptation au changement climatique. Donc je vous invite à rester attentifs parce que le troisième appel à projets est destiné au maillage bleu et notamment à la lutte contre les inondations par différents aménagements. Donc toutes les techniques que je vais vous présenter ici peuvent rentrer dans cet appel à projets-là. Donc restez assez attentifs à ces lancements-là. Myriam Ocker est là d'ailleurs aujourd'hui, je pense, et pourra peut-être vous en parler si vous avez des questions. Et donc une autre solution, ça va être, comme je vous l'ai dit, végétaliser. Donc ça, c'est vraiment une technique toute simple mais qui va vous permettre de capter de l'eau, de l'évapotranspirer si les végétaux sont en bonne santé. Et donc on peut, par exemple, enherber les espaces qui étaient minéralisés auparavant. Donc par exemple, les cimetières qui étaient auparavant engravées. C'est le cas de pas mal de trottoirs aussi. Pourquoi pas changer votre règlement communal pour permettre aux citoyens d'enherber leurs trottoirs en gardant une végétation basse et là où c'est possible, évidemment. Mais ça peut être une idée. En sachant que le gazon, ce n'est pas ce qui capte le plus d'eau mais ça permet plein de services écosystémiques malgré tout. Créer de nouveaux espaces verts en désirant le perméabilisant. Vous pouvez créer de nouveaux espaces verts en ville. Végétaliser ou pailler les pieds d'arbres. Pailler notamment va vous permettre de garder une humidité au sol ce qui permet d'arroser moins souvent les arbres et un arbre en bonne santé, un arbre qui n'a pas soif est un arbre qui évapotranspire beaucoup et qui infiltre mieux les eaux. Mettre en place des plantes grimpantes, c'est pareil, c'est toujours dans l'idée de désimperméabiliser, d'apporter du végétal en ville pour qu'il puisse infiltrer les eaux au mieux. Les racines permettent aussi d'aérer le sol et d'avoir un sol plus perméable. Les toitures végétales, ça on en a parlé lors du troisième webinaire je pense. je vous invite à aller le voir si vous avez des questions sur ce sujet-là parce que le webinaire était juste hyper complet et hyper intéressant à voir et il est sur notre page YouTube si jamais. Et évidemment, planter des arbres, ça je pense qu'on en parle pas mal en ce moment, planter des arbres, des arbustes, mais veiller à mettre le bon arbre au bon endroit, veiller à ce qu'il ait assez de place au niveau de la couronne mais aussi au niveau de la racine. Je rappelle que c'est à peu près la même chose au niveau surface, couronne, racine. Donc bien faire attention à ça. Le tailler correctement voire ne pas le tailler en fait pour qu'il soit en bonne santé, qu'il effectue en fait ses services écosystémiques au mieux. Donc capter les eaux et les avopos transpirés par exemple. Et attention en fait à ne pas mettre des arbres absolument partout parce qu'en fait c'est beaucoup à la mode en ce moment. On se rend compte que les communes se tournent vers la plantation d'arbres majoritairement mais ce qui est intéressant c'est aussi de garder une diversité d'habitats et donc de maximiser en fait les types d'habitats différents. C'est ça qui va nous permettre aussi d'avoir une meilleure biodiversité et de s'adapter au mieux au changement climatique. Et forcément la plantation de haies notamment en agriculture donc ça s'intègre aussi dans le projet 4000 kilomètres de haies je vais y arriver et les végétaux ont aussi cet aspect de ralentir physiquement les eaux notamment quand on est en pente comme ici et en agriculture où on a énormément d'érosion ça va permettre en fait d'éviter les coulées de boue par exemple et donc ça on en parlera avec Benjamin Missiane de la commune de Tournai Alors on va passer dans le sujet des ouvrages donc je vous parlais tout à l'heure des ouvrages à ciel ouvert des ouvrages enterrés mais en fait pour créer un ouvrage il faut savoir pour quel type de pluie on va on va mettre en place cet ouvrage en fait il faut savoir si vraiment c'est une zone qui charrie beaucoup beaucoup d'eau où il y a des pluies très conséquentes où ça risque d'arriver souvent pour savoir le type de pluie dont vous allez faire face dans votre commune je vous ai mis ici un petit lien donc ça vous permet de savoir l'intensité de pluie par commune et ça peut vous aider au dimensionnement de l'ouvrage mais sinon pour tout ce qui est dimensionnement je vais m'arrêter là c'est un sujet hyper complexe et je pense que le mieux c'est de faire appel à un bureau d'études pour avoir vraiment quelque chose de bien fait et de savoir exactement ce qu'il vous faut si vous vous concentrez sur un ouvrage par exemple après on peut mettre en place les ouvrages que je vais vous montrer pique bloc dans la commune ça aide de toute façon ça aide à gérer les eaux pluviales et donc on commence par la technique la plus connue et la plus utilisée qui sont les nous donc c'est une dépression du sol c'est ce qu'on voit ici qui est à faible profondeur souvent végétalisée à pente douce alors le mieux c'est effectivement de la végétaliser parce que plus c'est végétalisé meilleur est la noue et mieux elle infiltrera les eaux à savoir qu'il existe différents types de noues parce que je vous l'ai dit il y a des seules qui sont perméables d'autres moins et donc on a la noue infiltrante simple comme celle-ci qui concerne les seules totalement perméables en fait on estime qu'un seul est bien perméable quand la porosité est de 40% et donc là c'est une noue qui va infiltrer juste comme ça donc vous allez excaver la terre évacuer et faire une dépression planter et vous avez votre noue après quand le sol n'est pas forcément très perméable on peut l'aider un peu en ayant une noue infiltrante avec tranchée d'infiltration on verra par la suite la tranchée d'infiltration un peu plus précisément mais en fait ça va juste être le fait de mettre un enrochement au point le plus bas de la noue ou enterré vous allez mettre des graviers ou des cailloux grossiers qui vont permettre à l'eau de percoler beaucoup plus rapidement et plus facilement au travers de l'enrochement et donc d'être infiltré plus vite aider le sol s'il n'est pas très perméable après parfois on a des sols qui ne sont pas du tout perméables ou qui reçoivent des eaux très polluées et qu'on n'a pas envie d'infiltrer et de recharger les nappes phréatiques avec ces eaux-là dans ce cas-là on va utiliser des noues drainantes et donc ce sont des noues qui ont plutôt un rôle de stockage avec évacuation de l'eau soit en surface avec une sorte de drain une canalisation soit enterrée et donc on va évacuer l'eau à débit régulé vers un exutoire de préférence vers le milieu naturel toujours si pas vers le réseau et ensuite on a des noues mixtes qui concernent les deux types de noues et donc voilà le type de noues donc infiltrante simple c'est-à-dire qu'on a juste comme je vous l'ai dit on a terrassé on a la dépression et des plantations on a la noue d'infiltration avec tranchée d'infiltration donc on a l'enrochement enrobé dans du géotextile et donc ça va permettre d'infiltrer plus vite l'eau et puis qu'elle s'infiltre dans le sol plus lentement et ici une noue drainante donc quand le sol n'est pas du tout perméable ou en tout cas que les eaux sont polluées donc on a la tranchée d'infiltration et un drain à l'intérieur les jardins de pluie donc ça ressemble très fort aux noues en fait la différence c'est que ça stocke moins d'eau et que ça a plus une fonction de jardin pour le coup ça va aussi permettre la filtration des eaux de pluie grâce à par exemple une végétation qui épure les eaux donc c'est aussi une dépression peu profonde et qui est plantée d'une végétation diversifiée qui va résister au stress hydrique et qui va aussi évidemment résister à la pollution qu'on peut retrouver dans les eaux qui ruissellent donc voilà le type de jardin qu'on peut avoir alors au niveau de la conception il vaut mieux éviter de faire un jardin de pluie dans des sols argileux qui sont du coup moins perméables ou alors on va les aider un peu soit en faisant un enrochement comme je vous l'ai dit juste avant en mettant des graviers comme on le voit ici en surface ou de manière enterrée ou alors on va rajouter au sol du sable des gravillons ou de la matière organique on va privilégier évidemment des plantes qui sont tolérantes à des conditions humides et sèches et qui sont tolérantes à la pollution de l'eau et favoriser des plantes qui épurent l'eau comme par exemple la fougère le légion la digitale la reine des prés etc et on peut aussi y mettre des arbres ou des arbustes comme le saule le corniller le noisettier etc alors les bassins de rétention donc je surveille l'heure ok donc il en existe deux types les bassins en eau donc qui sont toujours sous eau et les bassins secs qui eux du coup sont sous eau comme les nous de temps en temps en fonction des pluies donc ce sont des bassins à ciel ouvert qui vont stocker et ou infiltrer les eaux pluviales et donc ils peuvent aussi avoir d'autres c'est souvent des grands bassins on va le voir donc ils peuvent avoir d'autres applications par exemple ça peut être des espaces verts donc on va pouvoir y faire soit des zones de promenade des aires de jeu on va voir ça juste après et donc les bassins en eau ont des niveaux d'eau qui sont variables ce qui est propice à la biodiversité et alors on peut en retrouver à toute échelle donc ça peut être des petites mars comme ça peut être de gros lacs où on fait des activités nautiques au niveau des bassins secs eux sont souvent en circulaire avec des rives en pente douce souvent utilisées comme espaces verts et donc parce qu'ils sont temporairement sous eau les bassins en eau donc sont toujours sous eau alors ils peuvent être soit infiltrants donc généralement enfin tout le temps on va avoir évidemment un sol qui est imperméabilisé donc soit par un géotextile imperméable soit par un sol qui est naturellement perméable ou une création de sol avec de l'argile compactée et du coup là on ne va pas pouvoir avoir de l'infiltration forcément mais on peut quand même avoir des bassins infiltrants qui infiltrent au niveau des berges donc ça c'est la mare en tout temps et quand il y a une grosse pluie le bassin se remplit jusque là et donc toute cette partie ci va pouvoir infiltrer les eaux pluviales donc on va avoir une infiltration assez faible mais une infiltration quand même après on peut avoir des bassins de rétention donc là on va avoir un stockage temporaire avec évacuation à débit régulé vers un exutoire et des bassins mixtes qui font les deux on va quand même toujours avoir un rejet à l'exutoire obligatoire parce que forcément comme je vous l'ai dit la surface infiltrable est très petite et donc on va avoir une infiltration plus faible que pour d'autres ouvrages donc là par exemple on a un bassin mixte donc on voit que l'enrochement ici délimite la zone qui est imperméable et la zone autour est la zone qui est perméable donc on ne voit pas forcément bien mais il y a une pente très douce et donc ça reste ça fait partie du bassin et donc qui permet l'infiltration de l'eau voilà des exemples de bassins secs donc qui sont temporairement sous eau donc pareil on a des bassins infiltrants des bassins drainants et des bassins mixtes et donc vous voyez que ça peut servir en fait d'espace vert donc là par exemple c'est vraiment inclus dans un parc ici aussi avec du fauchage tardif en complément donc ça peut être très intéressant aussi au niveau biodiversité les tranchées d'infiltration donc là c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la noue donc ça peut être inclus dans une noue dans un bassin sec par exemple et donc c'est un enrochement donc avec des graviers ou des gros cailloux qui va permettre d'infiltrer l'eau plus rapidement mais surtout de stocker les eaux avant infiltration alors soit les parois ici sont perméables soit elles sont imperméables donc soit on laisse infiltrer l'eau dans le sol donc l'eau arrive par ici dans un bassin de décantation où on va avoir les gros déchets les flottants etc. qui vont être séparés et ici on va avoir je ne vois plus ma flèche voilà on va avoir la tranchée d'infiltration donc avec l'eau qui arrive et qui va soit s'infiltrer dans le sol du coup soit les parois seront imperméables et l'eau va s'évacuer vers un exutoire vers le réseau ou vers le milieu naturel tout dépend évidemment de la pollution de l'eau ce genre de choses mais on peut avoir des systèmes filtrants pour faire en sorte d'avoir une eau moins polluée je ne rentre pas trop dans les détails parce que le webinaire est assez court mais je vais vous donner évidemment toutes les informations pour plus d'infos tous les liens nécessaires alors le plus d'infiltration donc là la capacité de stockage est très faible donc ça va vraiment être des ouvrages ponctuels enterrés vraiment là où vous savez qu'il faut un peu aider pour le milieu naturel et donc ils peuvent aller de 2,5 à 5 mètres de profondeur donc c'est vraiment un puits en fait qui va assurer l'infiltration des eaux de pluie donc on va avoir aussi un enrochement ici avec un géotextile et une infiltration dans le sol donc l'eau va passer aussi par un bassin de décantation de bouche d'injection pardon et arriver rapidement dans le puits et puis s'infiltrer dans le sol la chaussée à structure réservoir donc là il en existe plusieurs types aussi donc ce sont des ouvrages qui sont situés sous la voirie qui permettent de stocker les eaux de pluie et de les infiltrer ou de les évacuer vers un exutoire donc on a les systèmes ici je vais vous montrer après une photo une vraie photo donc une structure réservoir avec infiltration dans le sol et enrobée pour eux c'est à dire que l'enrobée ici est très perméable à l'eau et donc l'eau s'infiltre on a ensuite toujours un enrochement un géotextile et une infiltration de l'eau dans le sol on a souvent des systèmes de filtres qui permettent de filtrer l'eau voilà tac et une des autres une des autres chaussées réservoirs c'est celle-ci donc quand on ne peut pas infiltrer l'eau parce que justement elle est fort polluée ou que juste le sol n'est pas du tout perméable on peut mettre en place la même technique mais avec une couche une géomembrane imperméable étanche et donc là on va rejeter l'eau toujours vers un exutoire à débit régulé et donc on peut faire le choix d'avoir un enrobé poreux toujours donc là l'eau va vraiment s'infiltrer beaucoup plus vite dans le sol donc on n'aura pas de flaque ou un enrobé classique avec une bouche d'injection ici et donc là ça va moins vite forcément ça revient à peu près à l'égout les revêtements perméables qu'on peut du coup combiner au chaussée à structure réservoir bon pas ceci les suivants donc on a les modulaires que vous connaissez je pense assez bien donc on a les pavés drainants ou à joints poreux donc soit le pavé est carrément perméable et les joints aussi soit ce ne sont que les joints et donc on peut aussi avoir des joints plus épais que ça pour permettre une meilleure perméabilité du sol donc voilà un type de la photo de gauche vous montre un type de revêtement de ce genre les dalles alvéolées bon ça je pense que tout le monde connaît maintenant donc dalles alvéolées en gazonnées de préférence et le platelage ça c'est beaucoup moins utilisé là c'est un test à Aurélien de réaliser un parking en platelage mais voilà pour l'instant c'est pas quelque chose qui est beaucoup utilisé et alors les revêtements perméables liés donc on a le béton de résine donc ce sont des granulés en fait stabilisés liés soit avec un liant végétal soit avec un liant hydrocarboné donc là la perméabilité est très bonne ça percole assez vite au travers ici on a le béton poreux donc là c'est un béton classique mais avec moins de sable donc plus de porc ce qui permet une meilleure perméabilité et là on a une chaussée à structure réservoir avec un orobé poreux donc à doué et vous voyez que clairement il n'y a pas de flaque contrairement au côté de la chaussée donc là c'est un orobé poreux c'est-à-dire que là c'est un béton classique mais sans sable du tout enrobé classique pardon mais sans sable du tout et donc très 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 perméable alors il faut savoir que ça demande un entretien spécifique donc il faut les balayer et aspirer plus ou moins une fois par an mais sachez que même si c'est colmaté à 90% ce sont des matériaux qui sont tellement poreux qu'ils sont encore très perméables même colmatés après s'ils sont colmatés il faut faire un décolmatage de temps en temps donc voilà je vous ai parlé de toutes ces solutions mais je ne vous ai pas encore parlé du prix en fait il est très variable tout dépend de ce que vous allez choisir à savoir que je vous laisse consulter pendant que je parle parce que je ne vais pas passer en revue tous les prix mais à savoir que toutes ces techniques qu'on vient de voir sont de toute façon moins chères que les techniques traditionnelles d'assainissement donc il faut savoir que si vous devez de toute façon investir dans les techniques classiques d'assainissement ça va vous coûter plus cher et vous allez devoir le faire vu les pluies qu'on se tape entre guillemets depuis quelques années et qu'on va de plus en plus avoir donc on va être de plus en plus engorgé et on va devoir trouver des solutions donc si vous allez vers les techniques traditionnelles ça va vous coûter plus cher c'est à environ 20% plus cher et en plus avec ces techniques-ci vous avez plusieurs fonctions vous pouvez donner plusieurs fonctions à l'espace notamment celle qu'on a dit vous allez limiter le ruissellement des eaux la pollution des eaux vous allez favoriser l'infiltration limiter les inondations rafraîchir les espaces avoir plus de biodiversité et créer des espaces verts ça peut être en fait il faut profiter d'une rénovation d'un espace vert d'une rénovation d'une chaussée pour mettre en place ces techniques-là et là ça vous coûtera moins cher notamment si vous devez en plus régler les dégâts liés aux inondations et Dieu sait que ça va coûter cher je pense que certains d'entre vous pourraient en témoigner mais voilà donc évidemment que ça coûte au départ mais ces techniques-là vous le rendent au fur et à mesure du temps et donc voilà pour info les nous par exemple on peut aller de 4 à 20 euros par mètre cube d'eau stockée donc ça ça comprend le terrassement l'évacuation de la terre et l'engazonnement après si vous voulez la planter forcément il faut compter les plantations je ne l'ai pas dit mais au niveau de l'entretien évidemment tout ce qui comporte des drains doivent être curés tous les 5 à 10 ans et alors les nous les jardins etc vont se charger en bout de décomptation au fil du temps et donc la dépression va être de moins en moins profonde et donc il faut aussi évacuer ces bouts-là tous les 5 à 10 ans environ parce que sinon vous n'avez plus de dépression et que c'est moins efficace il faut aussi que ces aménagements soient horizontaux le plus horizontal possible parce que c'est ça qui vous permet d'éviter de faire ruisse les l'eau et qu'elle prenne de la vitesse et de la faire s'infiltrer au mieux dans le sol voilà donc est-ce qu'on au niveau par exemple de la chaussée structure réservoir on est de 42 à 87 euros paramètres cubes stockés donc voilà j'ai ces chiffres de ces différentes sources et de l'adopta je pense que vous avez vu que j'avais pas mal de sources qui provenaient de chez eux qui est une structure qui travaille en France mais je pense que pas mal d'entre vous ont déjà fait appel à eux pour ce genre de travaux-là ils sont vraiment très compétents et les contrats de rivière évidemment peuvent vous aider à ce niveau-là la dernière dia c'est un exemple de gestion alternative mise en place par la comité d'agglomération du Douaisy en France parce que je vous l'ai dit ils sont ils sont lancés depuis plus longtemps que nous dans la gestion alternative des eaux pluviales et donc on peut s'inspirer pas mal de ce qu'ils ont fait et donc eux ça fait depuis 2005 qu'ils ont mis en place ces gestions-là donc ils ont des noues chaussées à structures réservoirs enrobés poreux toitures végétales dalles alvéolées etc. et donc comme résultat chiffré depuis entre 2005 et 2014 les volumes d'eau usée non traitées en station d'épuration sont passés de 181 800 m3 à 13 055 m3 donc c'est énorme je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité d'eau usée qu'ils ont en moins à traiter et du coup le chiffre je l'ai juste après des chiffres économisés par rapport à ça c'est juste énorme et donc ils estiment qu'ils ont évité la construction de 7 600 m3 de bassins à 1000 euros le m3 ils ont donc économisé 7,6 millions d'euros grâce à ces techniques-là donc c'est ça que je vous dis que tout est relatif par rapport au prix ça peut coûter cher au départ mais au final on voit que sur le long terme ça vous le rend bien là je vous ai mis différentes informations différentes sources où je suis aussi allée chercher mes informations donc il y a l'adopta sur je suis esbignon il y a plein de catalogues en fait de dispositifs donc on va vous parler des noues des jardins de pluie et plein d'autres choses que je n'aurais pas traité aujourd'hui là on a le coût global des fiches sur les techniques de gestion des eaux pluviales évidemment différents contacts donc on a parlé des contrats de rivière la cellule gisère on va en parler avec Benjamin juste après la WAC pour tout ce qui est adaptation au changement climatique l'aide pour la province de Liège pour les différents appels à projets de la Wallonie ça se trouve ici et pour les aides au dimensionnement si vous voulez le faire vous-même vous pouvez toujours aller voir ici mais voilà je vous conseille de faire appel à un bureau d'études voilà j'espère que je n'ai pas été trop longue et que ce n'était pas trop compliqué merci de votre attention je te passe la main Tiffany s'il y a des questions oui il y avait une question de monsieur Ruidan par rapport au pied d'arbre paillé oui ça donc on a des photos on peut vous les transmettre si ça vous intéresse sans problème vous pouvez peut-être même déjà je vais prendre votre mail peut-être à la fin de la séance ou si vous pouvez me mettre dans le chat comme ça je peux vous en envoyer ensuite et ceux qui sont intéressés vous pouvez aussi mettre les mails si jamais il y avait une question de monsieur Florian Meren sur les subventions mais je pense que Myriam a répondu à toutes oui voilà je pense qu'il n'y a pas d'autres qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant à moins que quelqu'un lève la main tout était clair c'est bien magnifique c'est parfait écoute vous pouvez toujours si ça vient par la suite vous pouvez toujours en poser dans le chat ou même vous nous joindre par email ou par téléphone donc on va passer la parole à monsieur Myciane il y a une question si jamais je vois y a-t-il des alternatives au géotextile bonne question je pense que pour l'instant c'est ce qu'on utilise de toute façon après il y a des géotextiles qui sont plus durables donc ça ça dépend on n'est pas obligé d'aller vers quelque chose de plastique mais il faut voir au niveau de l'efficacité tu allais dire quelque chose Stéphanie peut-être moi j'ai une liste aussi de géotextiles qui sont plutôt bio mais c'était pour un usage en parterre en espace vert etc donc je ne sais pas si ça peut convenir pour pour le cadre de la lutte contre enfin dans les aménagements comme ça ça j'ai pas l'expertive moi pour le dire je ne m'avancerai pas mais si jamais pour les espaces verts j'ai une liste de de bâches je pense que là pour le coup il vaut mieux que ce soit efficace pour pas avoir de soucis mais ça doit pas se dégrader au bout de 3 ans j'imagine oui c'est ça donc je pense qu'il vaut mieux quand même rester sur des géotextiles classiques dans ce cas là voilà tu peux y aller Benjamin je ne sais pas si on m'entend bien oui ok donc juste une petite précision avant l'ancienne il y a possibilité d'aller voir les aménagements qui sont développés et suivis par Adopta ils ont mis en place en fait une série d'aménagements à hauteur de l'université de Valenciennes et des aménagements enfin positifs et des aménagements aussi négatifs pour comparer en fait justement les différents aménagements et donc il y a possibilité de visiter sur place et de voir toute une série d'aménagements réalisés à Valenciennes alors c'est ça ? à Valenciennes oui à l'université ok super merci voilà donc moi j'ai été invité par Adalia pour parler de la gestion des inondations en milieu rural avec notre expérience au niveau de la ville de Tournay voilà donc en fait on va s'écarter un peu des aménagements qui viennent d'être présentés qui concernent plutôt le milieu urbain et voir comment nous en fait on travaille sur le volet agricole notamment la prévention des coulées boueuses et du ruissellement donc d'origine agricole donc moi je travaille au service environnement je suis responsable du service environnement à la ville de Tournay et donc dans mes compétences on travaille sur les problématiques agricoles et aussi sur l'environnement et je me suis intéressé donc à ces problématiques des inondations surtout parce que en termes d'aménagement en fait c'est une bonne clé d'entrée pour pouvoir en fait apporter davantage de biodiversité et améliorer en fait les conditions environnementales en milieu rural et donc c'est surtout cette approche-là en fait qui m'intéressait dans la gestion des inondations voilà donc je vais tout d'abord en fait présenter tourner donc rapidement quelques chiffres avec un contexte agricole puisque donc on est une commune 70 000 habitants 40 000 en zone urbaine mais on a autant en zone agricole les incidences climatiques et donc le travail qu'on effectue l'approche bassin avec notamment la cellule gisère et puis je vais terminer donc très rapidement en présentant un ou deux exemples d'aménagement de hydraulique donc de la création de bassins qui coûte très cher comme disait Célia en fin de présentation voilà donc Tournai est une très grande commune donc on c'est à peu près 21 000 hectares 70 000 habitants on travaille nous sur 29 villages répartis donc autour de la ville-centre et qui sont donc un territoire vraiment particulièrement rural avec différents faciès on a côté français donc à l'est en fait des zones de grande culture et à l'ouest on a plutôt un secteur vallonné avec plutôt un paysage bocagé une densité donc importante en centre-ville mais beaucoup plus faible dans les villages alors au niveau du contexte agricole ce qu'on remarque à Tournai ici j'ai repris des chiffres au niveau de la région Wallonne mais ce sont des chiffres qu'on constate également sur Tournai c'est qu'on a vu ces dernières années ici depuis 40 ans une diminution très importante du nombre d'exploitations donc ici quand on regarde les chiffres de la région Wallonne on peut constater qu'il y a une diminution de près de 60% du nombre d'exploitations alors qu'on a une surface agricole qui reste à peu près stable et on a une diminution très nette au niveau des mains d'oeuvre et qui touche notamment donc les exploitations familiales c'est un ascendance puisque nous au niveau de nos interlocuteurs on a de plus en plus en fait d'entreprises agricoles et de moins en moins de petites entreprises de petites exploitations agricoles avec qui on travaille donc on voit ici au niveau des chiffres que la surface la taille des exploitations augmente et donc actuellement la moyenne au niveau de la région Wallonne est de 58 hectares par exploitation c'est à peu près ce qu'on trouve également à tourner la moyenne on est de l'ordre de 60 hectares avec aussi des entreprises qui peuvent avoir jusqu'à 200 250 hectares de terrain alors on voit ici donc sur tourner les chiffres de 2018 on travaille avec 300 exploitations agricoles pour une surface de 13 000 hectares donc ça représente à peu près 60% du territoire et on constate en fait que sur tourner en fait on a beaucoup de cultures cerclées ou de cultures sur but donc que ce soit du maïs pommes de terre culture industrielle voilà donc ces cultures qui vont avoir des incidences notamment sur les problématiques d'érosion des sols encore on voit au niveau de la carte de la région Wallonne on se situe en fait dans un axe de grandes cultures avec des sols limoneux qui sont très riches et qui permettent le développement des cultures industrielles et des grandes cultures dans notre service on s'occupe en fait des constats des gaocultures auprès des agriculteurs et on suit tous les dossiers de calamité agricole on a constaté en fait depuis les inondations de 2016 qui ont particulièrement touché tournées un accroissement drastique au niveau des constats et donc ces constats à je vais dire 98% sont liés en fait à des problématiques climatiques soit sécheresse mais principalement inondations et donc on voit que depuis 2016 le nombre de parcelles touchées a sensiblement augmenté alors bien sûr un tel écart entre 2015 et 2016 s'explique parce qu'en 2016 les inondations ont touché à peu près l'ensemble du territoire et je pense que l'ensemble des agriculteurs ont été conscientisés sur l'offre qu'on pouvait donner en matière de constats des gaocultures et les années suivantes dès qu'il y a un dégât ils nous appellent donc nous on constate à partir de 30% de dégâts sur les parcelles voilà et donc ce contexte-là est lié notamment donc aux précipitations à l'évolution des précipitations ici j'ai repris en fait un graphique en fait qui reprend en bleu la pluviométrie moyenne sur tourner et ce que vous voyez en rouge c'est les précipitations qu'on a connues en 2020-2021 donc décembre 2020 jusqu'ici en août 2021 et en vert en fait ce sont les précipitations qu'on a connues en juin 2016 donc ces fameuses inondations qui ont touché l'ensemble de la commune et donc on voit que le bilan est beaucoup plus important que les précipitations moyennes on remarque en fait une augmentation des phénomènes des événements plus vieux importants on en a connu en 2005 on en a connu 2009-2012 je crois 2016 très très important et ici encore cette année même si on était moins touchés que les régions de l'Est de la Belgique voilà je ne sais pas si je voulais rajouter quelque chose alors ce qu'on constate également c'est que les pics de pluviométriques en fait se situent en décembre janvier et à partir de mai jusqu'au juillet voire jusqu'au mois d'août donc sur des périodes en fait qui peuvent être problématiques d'un point de vue agricole alors très rapidement donc la suite en fait à la directive cadre inondation donc il y a le plan plus qui a été mis en place au niveau de la région Wallonne et en fait qui a une approche en fait un peu en dégradé comme ça en prévention à partir de l'aléa climatique jusqu'au dommage et donc qui qui donne différents différents cadres en fait d'intervention nous à notre niveau au niveau de la commune notamment on intervient et notamment plus particulièrement au niveau du service environnement on va travailler en fait donc en amont sur la prévention des inondations à l'échelle du bassin versant et on va travailler jusqu'à l'aménagement hydraulique pour traiter donc les problématiques d'aléas d'inondations bien sûr on a mis en place au niveau de la ville également un plan nu un plan d'urgence comme toutes les communes pour la gestion de crise mais notre intervention à nous va surtout s'axer en fait sur les infiltrations vitesse de ruissellement à l'échelle du bassin versant alors dans cette organisation on a différents services au niveau de la ville comme je disais donc au niveau du service environnement on va travailler sur l'approche bassin versant et la prévention des coulées boueuses et pour cela en fait on va travailler avec toute une série de partenaires notamment le partenaire principale donc au niveau de la région Wallonne qui est la cellule Gisère qui maintenant est une cellule qui est bien en place on va dire et qui est une action vraiment sur l'ensemble de la région et qui est vraiment d'un de bon enfin qui sont assez efficaces au niveau de dans l'aide pour les communes on a deux autres partenaires importants trois je dirais même le contrat de rivière Escolis et j'en parlerai un petit peu après sur une convention qui est signée avec la région Wallonne pour travailler sur un projet de pilote de protection des habitations au niveau de Tournée et bien sûr on est associé avec le parc naturel des Plaines de Lescaux et on a un autre projet une convention la convention Varian en fait qui est signée avec la région Wallonne et qui accompagne en fait les communes du parc et notamment la ville de Tournée sur tout ce qui est agricole donc ils mettent à disposition un conseiller agricole et j'en parlerai plus tard également donc il y a Nat Agriwal qui intervient auprès des agriculteurs ensuite il y a le service travaux bien sûr qui entretient les fossés la Valoir etc on travaille également avec la province et également avec la province en fait sur ces aspects-là et enfin le volet hydraulique avec le bureau d'études Voiry on travaille avec eux et donc on a différents partenaires et j'en parlerai tout à l'heure c'est nos ingénieries techniques de la province de Hainaut la DAFOR donc la direction de l'aménagement financier rural et IPAL intercommunal IPAL qui va travailler notamment sur la gestion des réseaux mais également sur la conception de bassins voilà donc je reviens sur notre travail à nous au niveau de l'approche bassin donc comme je disais on avait différents partenaires la cellule GIZER le contrat de rivière PAC naturel et les conseillers AMAE on va travailler d'abord avec la cellule GIZER qui va établir en fait un diagnostic bassin et qui va formuler en fait des propositions à l'échelle du bassin il faut savoir que la cellule GIZER comme elle travaille comme elle travaille sur l'ensemble de la région Wallonne elle fait des diagnostics sur demande mais pour pouvoir répondre à toutes les communes elle ne peut pas non plus travailler sur tous les bassins donc en fait on fait appel nous à la cellule GIZER pour des bassins de l'ordre de relativement importants de l'ordre de 200 hectares qui sont quand même des bassins relativement importants on a développé nous au niveau du service environnement aussi comment dire ça on travaille nous sur des à l'échelle vraiment de la parcelle agricole donc c'est sur des bassins de l'ordre de 18 hectares à peu près 18-20 hectares voire moins et donc nous on apporte une expertise sur des des tout petits bassins vraiment à l'échelle de la parcelle où là on traite en général avec un deux deux agriculteurs maximum ce qui évite de systématiquement appeler la cellule GIZER on a donc un partenariat avec le contrat de rivière et scolisse et donc avec qui on a signé donc une convention culture du risque inondation qui s'acte en fait sur la protection des habitations donc l'objectif en fait c'est également donc d'associer les riverains dans la démarche et au-delà donc de proposer et de financer et de subventionner des aménagements pour protéger les habitations on va également les intégrer en fait dans les négociations dans la démarche liée à la prévention des inondations notamment quand on crée des fascines par exemple avec le contrat de rivière en fait va comment dire ça animer en fait des groupes de citoyens qui vont participer avec l'agriculteur à l'aménagement sur les terrains agricoles d'aménagement hydraulique tel que des fascines et enfin le parc naturel donc avec je vous parlais du projet Varian donc qui est à disposition un conseiller agricole et qui va travailler avec les agriculteurs surtout dans les mesures proposées sur les pratiques culturales les rotations etc et enfin donc en dernier lieu on fait appel le conseiller MAE pour les mesures agro-environnementales qui eux en fait vont accompagner les agriculteurs toujours dans les aménagements qu'on propose pour la mise en place et les déclarations PAC de mesures qui peuvent être subventionnées via la PAC et donc nous au niveau du service d'environnement on a reçu la coordination et le suivi des projets et notamment des projets hydrauliques puisque en dernier ressort il y aura des aménagements hydrauliques donc voilà un exemple d'approche bassin donc ici on travaille sur un bassin je ne sais plus combien d'hectares il fait il faudrait que je regarde les chiffres voilà donc on a une modélisation en fait du bassin depuis la source jusqu'à l'exutoire et voilà ce que ça peut donner donc quelques photos donc qui sont relativement impressionnantes puisqu'on a quand même des habitations bien impactées alors au niveau du bassin contributif donc ici on est sur un terrain qui fait à peu près 18 hectares une seule parcelle souvent plantée en pommes de terre cette année c'est la chicorée donc ici c'est le bassin qui va générer en fait la plupart des problématiques de ruissellement et de coulée de boue il faut savoir que ce terrain se situe en zone de remembrement et qu'auparavant en fait il y avait deux terrains séparés et au milieu en fait il y avait un fossé d'écoulement le remembrement en fait a supprimé ces deux terrains pour en faire un seul terrain avec principalement de la culture cerclée et au-delà on a retrouvé encore des terrains agricoles et la suppression pure et simple du fossé avec simplement la pose d'un drain et au milieu ces deux ces terrains sont séparés par une voirie agricole un chemin de remembrement donc voilà donc on a recalculé en fait les actes de ruissellement et on voit que sur cette parcelle et donc on le voyait sur la photo aérienne donc qu'au niveau des actes de ruissellement il y a une concentration qui se fait donc justement à hauteur de l'exitoire qu'il y avait avant le remembrement au niveau du au niveau du chemin agricole je vais vous montrer peut-être une vidéo je ne sais pas si ça va marcher de voir ce que ça donne sur ce bassin une fois qu'il y a des pluies importantes je ne sais pas si vous voyez on ne la voit pas là je pense qu'il faut que tu arrêtes ton partage et que tu partages cette vidéo là on voit comment ça je ne sais pas si vous avez pu voir la vidéo non ? pardon mon micro n'était pas bien mis non on ne la voit pas je pense qu'il faut que tu arrêtes ton partage de powerpoint et que tu partages ta vidéo ah d'accord attendez mais sinon on entendait le son on entendait le son oui c'est déjà un bon signe je vais arrêter le partage et je vais partager la vidéo fincher peut-être oui donc si tu fais partager en fait tu vas voir tous les onglets que tu as ouverts tous tes documents ok il faut que je l'ouvre ah oui il faut que tu l'ouvres et maintenant normalement tu sais la partager excusez-moi bon mais je vais peut-être abandonner tant pis je la mettrai oui tu peux me l'envoyer on l'enverra oui j'enverrai parce que sur zoom c'est un peu compliqué donc je vais reprendre ma présentation alors voilà voilà donc j'en étais ici je crois euh euh voilà bon ben tant pis pour la vidéo mais bon les images sont quand même assez impressionnantes et on peut se rendre compte avec les images en fait de l'impact que ça peut avoir sur en aval en fait de terrain comme ça voilà donc ici l'exutoire je vous parlais donc en fait suite donc donc on a sollicité en fait la cellule gisère pour intervenir sur ce bassin alors je sais pas si on voit pas très bien en fait le bassin on le voit en bleu je sais pas si vous voyez ma souris voilà donc l'exutoire ici l'habitation principale et on a le rieux en contrebas et donc ici en fait on a le fameux bassin qui a été modélisé donc on voit ici au niveau des propositions 1, 2 1 et 2 en fait le bassin contributif et ensuite les autres les autres parcelles agricoles qui amènent en fait jusqu'à jusqu'aux habitations et jusqu'aux rieux donc voilà au niveau du travail en fait on va travailler d'abord justement en amont en essayant donc de diminuer les longueurs de pente donc d'essayer de casser la pente notamment en bloquant donc les actes de concentration donc ici les propositions la proposition 1 qui avait été faite était la mise en place d'une tournière enherbée donc on voit on voit le schéma ici avant et après on voit en fait le ruissellement et comment on va essayer d'aménager pour éviter pour essayer de faire une barrière en fait au ruissellement ou au coulée boueuse en fait ensuite on va essayer de filtrer et retenir les bouts donc pour cela en fait la proposition qui est faite c'est à hauteur de l'éduitoire de la parcelle d'aménager une fascine ensuite on va travailler sur l'infiltration l'infiltration par notamment l'aménagement de nous enherbée et un travail sur les pratiques culturelle et ensuite on va conduire les eaux notamment la NU va aussi participer à conduire des eaux mais on verra après qu'il y aura des aménagements hydrauliques qui vont être mis en place au niveau des habitations pour contourner les habitations et conduire les habitations donc là avec un travail de protection des habitations comme je vous disais avec le contrat de rivière la mise en place de bâtards d'eau d'aménagements d'hiver et ensuite on va aménager des zones de stockage afin de temporiser les eaux au niveau du rieux parce qu'il faut savoir qu'ici en contrebas c'est le rieux de barge et le rieux de barge qui est un rieux qui est vraiment très problématique très encaissé et dès qu'il y a des événements de plus vieux importants les conséquences sont assez dramatiques voilà donc en fait on va toujours travailler en fait avec ces étapes-là c'est-à-dire essayer de notamment pour les ruissellements concentrés diminuer les longueurs de pente de filtrer retenir les bouts infiltrer conduire les eaux protéger les habitations et en aval stocker les eaux donc ça va se traduire en fait par des aménagements comme on dit qui vont faire un travail sur les pratiques culturelles sur les rotations donc ça c'est le rôle du conseiller agricole du parc naturel travailler sur des aménagements d'hydraulique douce donc c'est l'aménagement de nous l'aménagement de bandes enherbées donc on a tous les dispositifs en mesure agri-environnementale qui nous permettent de réaliser ces aménagements ça peut être des plantations le système fossé et fossé talus voilà je disais des nouilles et enfin stocker les eaux donc là ça peut être également des prairies endiguées donc c'est-à-dire en fait on maintient en fait la zone en herbe et donc on le remet à l'exploitant via une convention et ça évite comme ça de devoir exproprier ou alors bien sûr il y a les zones d'immersion temporaires je vous montrerai un exemple après où là on est sur des bassins de stockage voilà donc tous les aménagements que je vous présente sont des aménagements qui ont été réalisés ou alors qui sont en projet sur la ville de Tournay donc je vous disais sur ce bassin ici que j'ai pris pour exemple voici un petit schéma qui représente en fait les aménagements donc on aurait souhaité bien entendu sur le bassin en amont contributif donc la parcelle de 18 hectares on aurait bien aimé pouvoir séparer on a essayé de convaincre l'entreprise agricole puisqu'il faut savoir qu'ici on travaille avec la sucre et Loire-Coin donc grosse grosse exploitation on a essayé de les convaincre de travailler de diviser le parcellaire malheureusement ça n'a pas été possible mais l'entreprise a fait quand même des concessions notamment donc ce qu'on a pu négocier en fait c'est de d'avoir une dérogation au niveau du chemin de remembrement pour déplacer en fait la zone de stockage des pommes de terre etc betteraves et que les camions puissent en fait charger décharger donc à cet endroit là il faut savoir qu'avant ça se faisait à hauteur de la fascine pile poil dans l'exutoire donc on avait des problèmes de tassement donc les sillons aussi donc ils vont travailler donc dans le sens perpendiculaire je crois que j'ai fait une erreur là c'est perpendiculaire à la pente et donc ils vont mettre en place en fait une bande enherbée donc il y a déjà partiellement elle est déjà partiellement mise en place mais elle va être mise en place l'année prochaine sur l'ensemble de la parcelle une bande enherbée de 20 mètres en même temps on a réalisé l'aménagement d'une fascine on peut la voir ici cette fascine qui a déjà joué son rôle par deux fois et donc ici maintenant on va plus loin c'est à dire qu'en fait les bouts parce que malgré tout il y a quand même encore des dépôts au niveau du chemin agricole nous au niveau de la ville on récupère les bouts qui sont sur le chemin de remembrement et on vient aménager des buts en prolongement de la fascine et donc maintenant on n'exporte plus c'est à dire on négocie avec l'agriculteur et en fait en bord de champ on façonne des buts de la terre en fait qui vient de chez lui ensuite on a pu avoir une concertation sur l'ensemble du bassin avec l'ensemble des agriculteurs et notamment avec un autre agriculteur on a pu négocier en fait une internause de culture donc ici on a trois parcelles agricoles et donc l'agriculteur s'est engagé en fait à maintenir une bande une bande herbeuse en règle gras et dans ses rotations en fait de toujours avoir une culture en règle gras et il alterne en fait culture sarclée et des cultures en céréales et donc on a aménagé un chenal de 12 mètres qui reprend en fait l'ancien fossé et ça c'est partagé entre les deux agriculteurs donc on a un chenal on a une bande de 6 mètres qui est qui met en place par l'agriculteur avec qui on a pu néblier aussi l'internance de culture et s'y mettre de l'autre côté pour l'autre exploitant agricole donc tout ça a été fait en concertation avec on a réuni en fait tous les agriculteurs qui sont concernés dans le bassin et c'est important parce que l'agriculteur a toujours le sentiment que c'est toujours lui qu'on va bien chercher et en fait le fait de travailler en groupe au moins il y a aussi en fait comment dire ça ils se sentent un peu moins seuls et ils sont plus motivés en fait pour réaliser des aménagements alors je vous parlais des mesures agri-environnementales voilà si je clique dessus je ne sais pas si je pourrais partager donc voilà ça c'est c'est le lien en fait qui renvoie je pense que vous ne le voyez pas ça charge pour l'instant mais si toi tu le vois déjà non alors on ne le voit pas d'accord mais je on peut mettre le lien après dans le chat oui je vais revenir sur ma présentation je vais fermer j'aurais dû m'entraîner avant pour si vous cliquez sur le lien donc vous verrez en fait l'ensemble des aménagements qui sont proposés en mesure agri-environnementale donc ça peut être des aides à la plantation pour les agriculteurs des aides à la plantation pour des tournières aménagées etc et donc à partir de là on fait intervenir donc surtout ce type d'aménagement donc on fait appel à notre agri-wall qui vient sur place et qui va directement voir l'agriculteur en fait pour l'accompagner en fait dans la mise en place de ces mesures qui doivent être déclarées pour le 30 octobre alors la difficulté aussi de travailler sur le secteur agricole c'est qu'on est toujours dépendant c'est comme des plantations on est dépendant des saisons et des rotations et des cultures etc donc parfois on imagine un aménagement en juin par exemple mais elle sera mise en place qu'un an voire un an et demi après donc il faut être relativement patient au niveau des fascines on a établi en fait des conventions de gestion avec les agriculteurs donc un partenariat avec eux en fait pour l'entretien la gestion et l'entretien des fascines alors ici en fait c'est le placement de fascines sur raccoltement communal voilà donc on place aussi des fascines en fait en bordure de voirie les emprises sont faibles et donc on est sur raccoltement communal mais on a une convention avec les agriculteurs qui eux sont tenus de respecter en fait une série de mesures pour l'entretien de la fascine récupérer leurs terres notamment et assurer une surveillance et voilà et nous au niveau de la ville de Tournai on vient pour les recharger en fait après les inondations on vient réparer recharger les fascines donc ça c'est le travail au niveau agricole en même temps comme je vous disais on a un partenariat avec le contrat de rivière dans le cadre d'un projet pilote qui s'appelle qui s'intitule culture risque inondation donc tous les éléments vous pourrez le trouver sur le lien sur le site du contrat de rivière Escolis et donc ils travaillent à la fois sur un diagnostic habitation et donc ils prennent rendez-vous avec les personnes sinistrées pour faire un diagnostic et proposer des mesures nous au niveau de la ville de Tournai on a mis en place un budget de l'ordre de 30 000 euros pour permettre en fait des prix à taux zéro pour pouvoir soutenir en fait les investissements qui sont réalisés par les propriétaires voilà et alors dans le cadre de ce travail-là donc comme je vous disais en fait le contrat de rivière va mobiliser en fait les personnes sinistrées pour travailler avec les agriculteurs sur la mise en place des aménagements et donc le contrat de rivière organise en fait des journées le week-end pour la plantation pour la réalisation des fascines etc et ça a plutôt du succès en fait il y a une bonne participation au niveau de la création des aménagements alors je voulais vous présenter avant mes propos en fait un reportage qui a été réalisé par nos télés et justement qui présente ça a été diffusé le week-end dernier sur les inondations la gestion des inondations sur tournée donc ça résumait très bien un peu nos actions et en fait vous pourrez voir justement dans ce reportage mais ici donc on ne pouvait pas le partager sur Zoom justement les initiatives qui sont menées je l'ai partagé dans le chat si j'aime d'accord voilà donc les aménagements qui sont proposés notamment on travaille beaucoup sur les entrées de garage sur les soupirails soupiraux voilà l'aménagement de bâtard d'eau les clapets etc vous pourrez voir également sur leur site leur bilan et voir le nombre le nombre d'habitations qui ont été diagnostiquées et le nombre d'aménagements mais c'est relativement important voilà et ensuite on arrive en aval donc comme je vous disais conduire les eaux donc là on travaille sur des aménagements un peu plus lourds mais qui participent en fait à l'approche bassin donc c'est conduire les eaux donc jusque les aires de stockage ici en l'occurrence c'est pour contourner en fait l'habitation donc des travaux hydrauliques qui ont été réalisés donc là donc par exemple la pose de drain des fossés et qui vont amener l'eau directement dans des bassins de retenue alors voilà donc les différents aménagements qui sont proposés en règle générale donc au niveau des fossés donc pour temporiser c'est la création de fossés arrodants les chemins agricoles également donc on a une proposition aussi d'aménagement pour un chemin agricole qui va servir également de digue avec voilà un début de fil qui est calculé justement pour l'évacuation mais également ce qu'on nous propose c'est la création de mini barrages notamment dans les chemins dans les chemins creux qui peut être aussi une opportunité de pouvoir temporiser les eaux alors il faut savoir que ces aménagements hydrauliques ont un coût qui sont relativement important et pour ça donc on a en fait l'arrêté du gouvernement Wallon du 18 janvier 2007 qui permet en fait d'obtenir des subventions pour l'établissement donc de dispositifs de protection contre l'érosion et les coulées de boueuse donc dans le cas des dispositions de l'arrêté on réclame notamment donc préalablement une étude qui est réalisée par Gisère agronomique donc toute l'approche bassin que je viens de vous présenter et également en complément des études hydrauliques et hydrologiques sur le bassin donc ça pour les études hydrauliques nous on fait appel au droit de tirage et on fait appel notamment à IPAL qui a développé un service d'accompagnement pour les communes justement pour tout ce qui est études hydrauliques et hydrologiques sur les secteurs concernés voilà donc sur un bassin notamment ici enfin sur un bassin d'études notamment donc on a activé cette option-là pour calculer en fait les ouvrages hydrauliques qui seront présentés à la subvention voilà donc ça j'aurais pu en parler avant donc en type d'aménagement sur les prairies je vous en ai parlé tout à l'heure les prairies en guillet donc voilà tous ces aménagements-là il faut calculer les bit-fit il faut modéliser donc ça ça nécessite des études particulières et donc c'est pour ça qu'on travaille avec IPAL là-dessus avant de passer oui donc voilà et donc à la fin je vous parlais donc des bassins de retenue donc là on est au-delà en fait des prairies en guillet qui permettent de maintenir en fait les zones en en prairie à tourner donc dans les zones de remembrement on a créé ici donc des zones d'immersion temporaire donc qui sont des bassins de retenue ici en fait ce bassin va être inauguré le 2 octobre prochain donc il est vraiment tout nouveau il fait suite en fait aux problématiques d'inondation qu'on a connues en 2005 qui était relativement importante avec le village en contrebas et qui était totalement inondé on a le rio de bar sous-tambas et donc ici en fait on est en zone de remembrement et on a bénéficié en fait d'un d'un subside à 100% on est sur ici on est sur un rio donc en fait provincial donc on a une prise en charge financière par la province de 60% et on a l'intervention de la DAFOR donc la direction de l'aménagement financier rural qui contribue à 40% et qui réalise en fait la conception et le suivi de chantier pour les ouvrages donc ici en fait on travaille sur l'aménagement de zones d'immersion éco-intégrée donc on a travaillé en fait avec la DAFOR pour réaliser des aménagements qui apportent une plus-value environnementale ici on a une réunion notamment avec le DEMNA la semaine prochaine mardi et le parc naturel pour mettre en place un plan de gestion écologique de la zone voilà ce que ça donne donc on a pu déjà découvrir une faune qui est apparue notamment des avocettes des petits graveleaux etc qui sont apparues sur la zone donc qui est très prisée maintenant par les observateurs ornithologiques notamment voilà donc ce que je vous dis au niveau des interventions financières en fait on a un bassin ici actuellement qui est partagé en deux avec une partie qui est en zone de remembrement et une autre partie qui n'est pas et donc pour la partie en zone de remembrement on prévoit en fait un bassin de l'ordre de 20 000 m3 et un autre de 4 000 et en fait on a fait appel à la DAFOR pour subventionner ces ouvrages de l'autre côté on a deux autres bassins beaucoup moins importants puisque l'idée étant de temporiser en amont l'idée de pouvoir créer des petits bassins donc on est plutôt de l'ordre de 4 000 à 4 000 2 000 à 4 000 m3 et là donc on a fait appel donc pour les études à IPAL et on va solliciter la subvention de la région Wallonne au niveau de l'arrêté du gouvernement Wallon que j'ai précité voilà je pense que je n'ai plus rien non merci beaucoup merci beaucoup alors il y a quand même quelques questions de madame Léger je vois alors la première c'était ah oui pourquoi cultiver dans le sens de la pente mais je pense que c'était une erreur c'était une erreur maintenant en fonction de la pente il vaut mieux parfois justement travailler dans le sens de la pente que travailler perpendiculairement puisqu'en fait notamment pour les cultures sur but il peut y avoir une accumulation d'eau si on fait les sillons par exemple perpendiculairement à la pente si la pente est trop importante il va y avoir une accumulation d'eau qui va faire qu'à un moment donné ça va céder et en fait toute l'énergie qui a été stockée et cumulée comme ça va en fait détruire l'ensemble des buts et l'inondation va être beaucoup plus importante donc la pente peut avoir une incidence justement sur la disposition des sillons et donc il ne faut pas systématiquement solliciter des sillons parallèles perpendiculaires à la pente merci est-ce que ça répond à votre question madame Léger oui 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 tout à fait en partie merci il y en avait d'autres aussi il y avait est-ce qu'améliorer le taux de matière organique dans le sol n'est-il pas une bonne façon de prendre le problème à la racine oui mais à ce niveau-là nous on a peu d'emprise au niveau du service environnement et justement on essaye on souhaiterait travailler davantage en fait sur cette question-là avec notamment les conseillers agricoles et Arnosta ça a répondu aussi à cette question je peux peut-être lire sa réponse parce que ça ça répond bien aussi donc convaincre les agriculteurs d'avoir une couverture du sol la plus longue réduire le labour et bien sûr la solution idéale qui mènera à améliorer la matière organique du sol et la vie du sol mais c'est une action long terme et effectivement ça dépend du bon vouloir de l'agriculteur même si c'est une plus-value pour lui aussi et que ça lui permettrait de ne pas perdre toutes ses terres et d'avoir des cultures complètement mortes le non-labour peut induire une acidité du sol et qui peut avoir une incidence aussi sur et enfin j'ai encore une dernière question c'est qu'en est-il de l'importance des zones humides pour limiter les inondations tu préfères que je réponde bah oui la réponse c'est évidemment que les zones humides sont à préserver notamment pour la biodiversité mais aussi parce que ce sont des ouvrages qui contribuent à la gestion alternative des eaux pluviales mais naturelles et qui ne vous coûtent rien et donc il faut absolument les maintenir et elles disparaissent de plus en plus c'est c'est une catastrophe aussi et donc oui évidemment elles sont très importantes à ce niveau-là aussi et je vois qu'Arnostas a répondu également de manière complémentaire puisqu'apparemment dans la nouvelle PAC qui est en négociation il y aura de nouvelles mesures qui seront développées dans ce sens donc voilà à suivre est-ce que il n'y a pas d'autres questions en tout cas je voudrais vraiment remercier énormément nos deux intervenants monsieur Luciane et aussi Célia pour toutes ces informations c'était vraiment très intéressant je trouve personnellement et merci beaucoup à tous les participants et à l'intérêt que vous portez à la thématique j'espère qu'il y aura des choses qui pourront être concrétisées chez vous et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes vos questions et si vous également si vous mettez en place des aménagements dans votre commune on est toujours intéressés aussi par des retours et pour les échanger en fait c'est très enrichissant ça peut aider à faire avancer d'autres projets donc voilà c'est toujours notre objectif aussi merci un grand merci à tous merci Benjamin merci au revoir merci merci